Bonjour, bienvenue en classe sur le RTIM. Donc ce matin, nous allons voir en module 2 les transformations économiques dans les pays industrialisés capitalistes. Plan de cours. Nous avons en grand 1 l'expansion du capitalisme. Grand 2 la crise. Grand 3 les cycles économiques. Grand 4 les politiques de lutte contre les crises. Grand 5 l'investissement. Bien, pour définition, le mot capitaliste est inventé par Karl Marx au milieu du 19e siècle. Il désigne la propriété privée des moyens de production et repose sur la concurrence et la recherche du plus grand profit. En effet, l'appropriation privée des moyens de production et la recherche du profit constituent les fondements du capitalisme. Tous les pays qui ont adhéré à ce système sont appelés les pays industrialisés capitalistes, qu'on apprête par PIC. Parmi ceux-ci, on retrouve certains pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe, mais aussi le Japon, d'où l'appellation pays développé à économie de marché. Bien, en grand 1, l'expansion du capitalisme. Les économistes précapitalistes. L'économie précapitaliste présente les caractéristiques suivantes. L'agriculture est prépondérante. Elle produit l'essentiel de revenus national et occupe la majorité de la population active. Et elle est peu productive, pratique la jacère et connaît la précarité alimentaire. La possession de la terre est le signe de la puissance et de la richesse. Donc, si vous prenez ici, l'agriculture est prépondérante. Ça veut dire que c'est basé sur l'agriculture. Si vous prenez les économies précapitalistes, c'est basé sur l'agriculture. Bien, donc, nous avons les phases ici. Donc, phase de concentration des entreprises. Nous distribuons trois phases. Il y a phase involontaire, phase volontaire et phase de multinationalisation. Donc, ici, avec la phase involontaire, c'est la domination des grandes entreprises sur les petites entreprises. C'est-à-dire que les entreprises plus fortes vont dominer les entreprises très faibles. C'est-à-dire que les entreprises plus performantes vont absorber, n'est-ce pas, les plus faibles. Et la phase volontaire, c'est la formation des groupes, des grandes entreprises. Se regroupe en une seule, c'est-à-dire pour former une grande entreprise. Et tout simplement, c'était pour solutionner la crise. Bien, donc, la phase de multinationalisation, c'est implanter une entreprise dans plusieurs pays. Ça, c'est pour élargir, n'est-ce pas, le champ d'activité de l'entreprise. Les politiques qui furent adoptées par les entreprises sont, nous avons la fusion, l'absorption, la participation. La fusion, c'est quoi ? C'est l'association de deux ou plusieurs entreprises pour se former qu'une. Et l'absorption, n'est-ce pas, c'est la disparition d'une entreprise au profit d'une autre. C'est-à-dire la plus forte, n'est-ce pas, rachète la plus faible. Bien, la participation, c'est le fait pour une entreprise d'avoir une part dans le capital d'une autre entreprise. Ça peut être, qu'on appelle, inférieur à 50%. Si c'est inférieur à 50%, c'est le placement. Si c'est égal à 50%, c'est la participation. Et si c'est supérieur à ça, c'est la prise de contrôle. Bien, le déclin des secteurs d'activité. Le secteur industriel, au début du XXe siècle, est marqué par un boom avec l'avènement des machines, de la technologie dans la production, avant, n'est-ce pas, de connaître à son tour une dégradation de sa part dans le revenu national entre 1970-80. Avec le déclin, on assiste à la diminution de la part de l'agriculture, n'est-ce pas, dans la production, qui varie, n'est-ce pas, de 4 à 2% du PIB ou de la valeur ajoutée. Quant au troisième secteur, sa part grimpera progressivement durant tout le XXe siècle pour représenter 60%, 66% du PIB, et cela jusqu'au début du XXe siècle. Donc, avec le déclin des secteurs, c'est pas l'élimination, n'est-ce pas, du secteur. C'est la diminution, n'est-ce pas, de sa part dans la production. Donc, comme on voit, l'agriculture va faire sa part grâce à son développement. Parce que le déclin, n'est-ce pas, d'un secteur est lié, n'est-ce pas, à son développement. Parce que plus l'agriculture se développe, n'est-ce pas, et ça donne naissance à l'industrialisation. Et l'industrie aussi se développe, donne naissance, n'est-ce pas, à la tertiarisation. Bien, donc, nous avons les 30 glorieuses. 30 glorieuses, 30 glorieuses, ou 30 années de gloire, 30 années de prospérité, d'après Jean Fourasti. On désigne la période allant de 1945-73. Cette période a été très riche, n'est-ce pas, en production. Ça a été, n'est-ce pas, très riche en investissement. C'est pourquoi on appelle 30 glorieuses. Ça, c'est la période après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cela marqué par une augmentation non seulement de la production, mais aussi de la productivité pour la plupart des pays dits capitalistes. Taux de croissance se situait en moyenne autour de 5% par an. Le Japon et la RFA connaîtront les plus forts taux de croissance avec respectivement 9,7% et 6,0%. Ces 30 glorieuses seront marquées par un développement de ces pays grâce à l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, de leurs citoyens. Donc, 30 glorieuses, c'est 30 années de gloire, 30 années de prospérité. 1945, ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour remplacer les victimes de la guerre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut encourager les couples à faire beaucoup d'enfants. Donc, si on encourage la natalité, la consommation augmente. Si la consommation augmente, la production augmente. Donc, ça encourage aussi la production. C'est pourquoi on appelle 30 glorieuses. Bien, la crise, en grand 2, définition. Au sens large du terme, la crise est une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande des biens et services qui provoquant la dépression de l'activité économique. Au sens large du terme, la crise est le retournement brutal de la conjoncture. Une phase de dépression succédant à une phase d'expansion. Elle comporte deux phases. Nous avons une phase d'expansion. Au niveau de la phase d'expansion, l'économie, tous les facteurs sont à la hausse. C'est-à-dire la production, l'investissement, ainsi de suite. Et la dépression, c'est la récession économique. C'est-à-dire que l'économie, tous les facteurs sont à la baisse. Tous les facteurs sont à la baisse. Parce que l'économie a, n'est-ce pas, des difficultés. Donc c'est pourquoi on dit ici, à ce stade, la crise se fait sentir, pèse sur l'économie et fait des victimes. Cette phase peut être aussi appelée la phase d'amaigrissement. Bien, donc nous avons les différents types de crises. Les crises précapitalistes et les crises modernes. Prises précapitalistes, n'est-ce pas, c'est composé de crises d'ancien régime et de crises mixtes. Crises d'ancien régime, ça c'est crise, n'est-ce pas, de sous-production. Sur-production à cause de mauvaises récoltes provoquées par, n'est-ce pas, la dégradation naturelle, les catastrophes naturelles et sociales. Et c'est une crise, n'est-ce pas, qui disparaît à la suite de bonnes récoltes. Et crise mixte, ces crises touchent à la fois la production agricole et la production industrielle. C'est pourquoi on appelle ici crise mixte. Les crises modernes, ça c'est crise de sur-production, n'est-ce pas, de crash boursier ou encore crise de dette. Ce sont des crises, n'est-ce pas, qui reviennent régulièrement. Bref, il s'agit de crises économiques et crises financières. Bien, nous avons le cycle. Donc, ce schéma est très important. Donc, nous avons ici, par là, nous avons la crise. Et si on se déplace sur le long de la courbe, donc nous avons ici sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Y, ça c'est activité économique. Et sur l'axe des X, nous avons le temps, ici. Donc, le temps. Et la crise est là. Donc, regardez la pente. La pente est négative. Donc, c'est ce qu'on appelle ici récession économique. N'est-ce pas ? Tous les facteurs sont à la baisse à ce niveau. L'activité économique. N'est-ce pas ? La production. N'est-ce pas ? Vous allez prendre encore, n'est-ce pas, la production. Tous les facteurs sont, n'est-ce pas, à la baisse. Sauf le chômage. Donc, regardez, on continue sur le long. Nous avons la reprise. Donc, la reprise ici, c'est comme si c'était le début d'une nouvelle phase. N'est-ce pas ? Du maintenant au développement de la technologie. Et qui va, n'est-ce pas, donner une pente, n'est-ce pas, positive à notre courbe. On continue, ainsi de suite. Donc, la période là est appelée, c'est l'expansion. L'expansion, n'est-ce pas, c'est le développement. Ici, la croissance économique. Tous les facteurs sont à la, n'est-ce pas, à la hausse. Bien. Donc, nous avons un cycle, est une succession de phases, n'est-ce pas, de baisse, de hausse, de l'activité économique. L'économiste autrichien, Joseph Schumpeter, a réussi à interpréter les travaux de certains économistes sur ce cycle, tel que l'américain, Joseph Tintin, le français, Clément Juglard et le russe, Kondrantyev. Donc, un cycle court au cycle de, n'est-ce pas, Kinshin. Donc, ça, la durée, c'est, n'est-ce pas, de 2 à 3 ans. Il concerne la gestion des stocks, n'est-ce pas, c'est le stock et le déstockage. Donc, c'est-à-dire un phénomène qui provoque souvent du décalage entre la demande et la production. Et le cycle moyen, n'est-ce pas, de Juglard, avec une durée de 8 ans. Donc, c'est composé de 4 ans d'expansion et de 4 ans de dépression. Bien. Donc, un cycle long au cycle de Kondrantyev, avec une durée moyenne de 50 ans, comprend deux phases. Phase A ou phase d'expansion, c'est la hausse de l'activité économique. Et la production durée, n'est-ce pas, 25 ans. Et phase B ou phase de dépression, caractérisée par, n'est-ce pas, un retournement de situation, de l'activité. Donc, durée 25 ans. Bien. Donc, nous avons les politiques de lutte contre les crises ou politiques économiques. C'est l'ensemble des moyens et mesures prises par les autorités pour résoudre les crises auxquelles l'activité économique est confrontée. N'est-ce pas, les décideurs publics disposent, deux types de crises. Nous avons crise conjoncturelle ou politique économique à court terme, comprend ici quatre sous-politiques. Donc, nous avons la sous-politique budgétaire. Ça, c'est composé de quoi ? Il consiste à utiliser les budgets de l'État comme instrument pour deux objectifs. relancer la demande et l'emploi et imposer la rigueur pour ralentir l'activité économique, combattre l'inflation. Bien. Donc, nous avons politique monétaire. Il utilise plusieurs instruments comme le taux d'escompte. N'est-ce pas ? Taux d'escompte, l'encadrement des crédits, les réserves obligatoires d'open market. L'objectif est de soutenir la demande à travers une politique expansionniste ou de rafraîchir la machine économique et lutter contre l'inflation. Ici, l'inflation, c'est ça, c'est l'augmentation excessive de prix. Si le prix augmente, n'est-ce pas, on parle, n'est-ce pas, de l'inflation. Donc, par la masse, par la maîtrise de la masse monétaire, monnaie en circulation dans une économie, soit en augmentant la quantité de monnaie, n'est-ce pas, planche à biais et à travers les banques de second rang et faciliter ainsi l'accès au crédit en diminuant la quantité de monnaie politique restrictive par une augmentation du taux d'escompte, les réserves obligatoires, taux d'intérêt ou par l'encadrement du crédit. Après, nous avons sous-politique de taux d'échange. Il s'agit pour l'État de revaloriser sa monnaie, réduire les subventions à l'exportation, ce qui aura pour conséquence l'augmentation des prix des produits à l'étranger et pousser ainsi les entreprises à accroître leur productivité. Bien, politique fiscale, il s'intéresse à la production plutôt qu'à la consommation. Et elle fut défendue par l'économiste anglais Arthur Laffer. D'après Arthur Laffer, que trop d'impôts tue l'impôt. Donc, bien, après politique structurelle, ça c'est politique à long terme, n'est-ce pas, elle est répartie en trois sous-politiques, planification industrielle, n'est-ce pas, planification, industrie et, n'est-ce pas, les revenus. Donc, nous avons la planification. Utilise comme instrument le plan incitatif. L'objectif est d'orienter les décisions d'investissement des entreprises privées. Et politique industrielle utilise comme instrument les subventions et la nationalisation. Son objectif est de contrôler, n'est-ce pas, les secteurs clés de l'économie, lutter contre monopole et constituer une vitrine sociale. La politique de revenus utilise comme instrument la fiscalité qui peut augmenter la part des salaires ou, n'est-ce pas, des profits dans la valeur ajoutée. L'objectif ici est de corriger certaines inégalités sociales et de redistribuer les richesses de manière plus efficace. En grand 5, nous avons l'investissement. Grand A, l'investissement et le progrès technique. L'investissement, c'est l'acquisition des moyens de production permettant de maintenir ou d'accroître la capacité de production de l'entreprise. Le progrès technique est une nouvelle façon de production qui permet d'obtenir, n'est-ce pas, des produits de qualité avec une combinaison de facteurs de production adéquats. C'est-à-dire produire la même quantité ou plus en peu de temps avec peu de moyens. Ce qui nécessite beaucoup d'investissement dans la richesse de développement. Bien, en petit 2, nous avons les différents types d'investissement. Nous avons trois types d'investissement. L'investissement matériel, l'investissement immatériel et l'investissement financier. Donc, l'investissement matériel, comme son nom l'indique. Donc, matériel ici, les biens, ainsi de suite, les services, sont, n'est-ce pas, immatériels. Donc, si vous prenez l'investissement immatériel, ici, c'est l'achat des licences, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, investissement financier, là, ça, c'est déplacement, ainsi de suite. Donc, en ce qui existe trois types, comment on appelle ça ? En effet, il existe trois types d'investissement matériel. Il y a l'investissement de remplacement, l'investissement de capacité et l'investissement de modernisation. L'investissement de remplacement, il s'agit de remplacer les matériels qui sont amortis. Donc, on va remplacer les matériels qui sont égés par l'identique. C'est la même capacité de production, même modèle, même marque. Donc, on va voir son effet sur l'emploi après. L'investissement de capacité, il s'agit d'acquérir, n'est-ce pas, du nouveau matériel afin d'accroître la production et augmenter ainsi le stock de capital. Et l'investissement de modernisation, c'est l'acquisition, n'est-ce pas, de machines plus modernes, plus performantes pour, n'est-ce pas, une production de qualité. performante. Les déterminants de l'investissement, pourquoi on investit ? Si on a une demande, n'est-ce pas, anticipée, la demande anticipée. L'entreprise a reçu des commandes, comment évacuer, comment satisfaire à ces commandes-là ? On est obligé d'investir. On a reçu des commandes, comment satisfaire à ces commandes ? L'entreprise est obligée d'investir. La rentabilité escomptée, on a dit tout investissement doit être rentable et rapporter plus qu'il n'y a coûté. On utilise parfois l'indicateur de profitabilité. C'est-à-dire, si on investit 2 millions et qu'on arrive à avoir 8 millions, pourquoi pas investir ? Donc, c'est ce qu'on appelle la rentabilité escomptée, la rentabilité espérée. C'est ce qu'on espère avoir après avoir investi. Donc, là, ici, il faut faire beaucoup attention. Et on a dit, une fois que la rentabilité escomptée, petite r, est supérieure au taux d'intérêt, l'entreprise est incitée à investir. C'est l'effet, n'est-ce pas, du levier de l'endettement. La situation financière ou profit. Plus une entreprise fait des profits, plus elle est appelée à investir. Ce qui lui garantit la confiance des banques, c'est-à-dire, elle finance elle-même l'autofinancement et elle peut financer facilement avoir accès au crédit des banques et le coût relatif du capital et du travail. C'est-à-dire, ici, si la main-d'oeuvre coûte plus cher que les machines, pourquoi pas remplacer, n'est-ce pas, la main-d'oeuvre par les machines ? Donc, ici, ça veut dire quoi ? Cours relatifs du capital et du travail. La main-d'oeuvre coûte très cher. On préfère, n'est-ce pas, investir. Bien, en grand B, l'investissement est croissance économique. Donc, l'investissement est croissance économique. L'investissement est le moteur de la croissance économique. Donc, tout investissement contrôlé et adapté aboutit nécessairement à la croissance économique. Car l'investissement occupe une place prépondérante dans l'activité économique en jouant un rôle sur les conditions d'offres de biens et de services et qu'il soit une composante à court, moins et long terme de la demande. C'est-à-dire, quand l'investissement augmente, la demande globale, la production et le revenu national augmentent aussi. Voilà, n'est-ce pas ? La demande globale, C, plus I, plus G, plus X, moins M. Et DG, là, ça, c'est la demande globale. C, ça, c'est la consommation. Grand G, ça, c'est la dépense publique. X, c'est l'exportation. Et M, c'est l'importation. Après, grand C, investissement et emploi. L'investissement de remplacement n'a pas d'effet sur l'emploi. Car il ne crée ni ne supprime l'emploi. On a dit qu'on remplace, n'est-ce pas, les machines qui sont amorties. Donc, on n'a pas de problème. Donc, là, ça ne change rien. Les machines IG ont été remplacées par les mêmes marques. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, ça n'a pas d'effet sur l'emploi. Et l'investissement de capacité a un effet positif sur l'emploi. L'investissement de productivité ou rationalisation, à court terme, n'est-ce pas, ça supprime l'emploi. Car les gains de productivité sont importants. Et à long terme, il y a création d'emplois grâce à la baisse du prix à la vente. Vous voyez ? Et si la productivité croît plus vite que le produit, cela va entraîner une diminution, n'est-ce pas, des effectifs. D'où le licenciement. Bien, après, l'investissement, progrès technique, emploi. La nature de l'investissement exerce une influence, n'est-ce pas, par la création d'emplois. Comme on vient de dire, l'investissement de remplacement est neutre sur l'emploi. L'investissement de capacité exerce un effet positif sur la création d'emplois. Car il s'accompagne toujours d'une création d'emplois. En effet, à l'arrivée de nouvelles machines venant, n'est-ce pas, s'ajouter de l'ancienne, conduit nécessairement à l'embauche de nouveaux travailleurs. Donc, à une création d'emplois pour leur fonctionnement. L'investissement de productivité a un effet ambigu sur l'emploi. Comme on a déjà vu, à long terme, ça crée les emplois. Mais à court terme, ça supprime les emplois. Donc, on a dit, ils suppriment, n'est-ce pas, des emplois à cause de gains de productivité. Dans un second temps, à long terme, n'est-ce pas, il y a création d'emplois. Je vous remercie.